Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler de la nomination de Gabriel Attal, le plus jeune Premier Ministre de la Ve République. Alors nous allons voir ici les différentes configurations qui permettent effectivement d'avoir une promotion de manière très très large. On va le voir à travers l'astrologie occidentale très rapidement et puis on va le voir un petit peu en quelques coups d'œil en astrologie indienne. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez venir vous former de manière gratuite. Je vous propose une formation ou trois heures de formation, de cours gratuits ici, pour vous enseigner et vous aider à mémoriser les maisons, c'est-à-dire la symbolique des maisons. On voit ici la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, etc. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça va régir différents domaines de l'existence. Eh bien, je vous invite ici à découvrir une histoire qui vous donnera l'occasion de mémoriser beaucoup plus facilement ces différentes symboliques qui sont en lien avec les maisons. Donc le lien est en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous recevrez directement la formation sur votre messagerie privée. Et voilà, ensuite vous pourrez commencer la formation quand vous souhaitez. Elle restera à vie disponible. Et comme ça, vous créerez en même temps... Non, il n'y a même pas besoin de créer son compte. Il n'y a même pas besoin de créer son compte. Vous avez directement la formation dans votre espace, dans votre boîte mail tout simplement. Allez, on commence avec Gabriel Attal. Donc, Gabriel Attal, déjà, il y a des choses hyper intéressantes au niveau des profections. Si j'ouvre les profections, on est ici. Donc, son ascendant ici, c'est la lune dans son time natal. On voit bien ici, le maître de vin, c'est la lune. Donc, on va regarder où va se positionner cette lune cette année. Donc, c'est-à-dire de mars 2023 à mars 2024. Pour lui, c'est le moment où il est né. Donc, ce moment, ça va être sa révolution solaire, son retour d'année, comme disaient les anciens. La lune, elle est déjà exaltée. Bon, déjà, c'est significatif. Et puis, elle va être dépendante, cette lune, de Vénus. Comment est Vénus dans le thème natal ? Exaltée avec le soleil. Le soleil qui renseigne sur les promotions. Le soleil qui est ici, almuten de la maison 10. Très, très important. Ça veut dire qu'il régit, beaucoup plus que mars ici, la maison 10. Donc, la maison de la carrière, des honneurs, du succès. Donc, déjà, on voit qu'avec les profections, le maître de l'année ici, ça va être en lien directement avec cette promotion. Vous voyez déjà tout avec les profections à travers sa technique des profections. Très intéressant, donc, ici, à signaler. Si je prends un petit peu les directions symboliques, les directions symboliques, alors qu'est-ce qu'elles nous révèlent, ces directions symboliques ? Eh bien, qu'il y a du Jupiter partout ici. Très intéressant. Jupiter, carré milieu du ciel. Alors, on pourrait se dire, non, le carré, c'est un mauvais aspect. Le carré, c'est pas génial. Non, non. Jupiter, c'est une planète bénéfique. Le carré de Jupiter sur le milieu du ciel qui renseignera sur la carrière, c'est le milieu du ciel, donc la carrière, qui est en lien avec une planète bénéfique, qui est une planète de succès. Comment est positionné Jupiter ? Il faut toujours regarder ça dans les directions. Dans le thème, en maison 11, c'est-à-dire dans sa joie. Très, très intéressant, très important. Donc ici, pourquoi Jupiter est dite dans sa joie ? Parce que naturellement, elles ont des analogies, des affinités. Une affinité ici avec la gloire, le succès, la réussite socio-professionnelle. Alors attention pour Gabriel Attal, parce que ce Jupiter, il est en exil. Ça veut dire que ça peut se retourner à un moment donné contre lui. Et très certainement que sa réputation va en bâtir, évidemment. C'est un peu le rôle de tous les politiques. Donc, en tout cas, la conséquence logique de tous les politiciens. Donc ici, évidemment, Jupiter en exil, ça va donner quelque chose au niveau d'un succès. C'est évidemment ce qui se passe. Mais en exil, c'est quelque chose qui se retournera, comme je disais, contre lui. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose vis-à-vis de ça. Également, il y a quelque chose de très intéressant, ascendant carré Mars. Ascendant carré Mars, janvier 2024, c'est ce qui se passe en ce moment. Eh bien, le Mars, il est maître de 10. Tout à l'heure, Soleil était à le mutane de 10, il régissait la carrière. Mais Mars, il faut aussi le prendre en considération. Et ce Mars, il est aussi en maison 11. Donc, il est aussi en lien avec le succès, la gloire, etc., les promotions. Donc ici, on fait bouger l'ascendant jusqu'à ce qu'il touche ce Mars. Et ici, il y a un contact avec la carrière, une promotion ici, et l'ascendant, donc le natif lui-même. Alors, l'idée, c'est que, évidemment, l'ascendant va aussi régir l'entourage. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mars, c'est l'idée, c'est le travail, mais c'est aussi l'idée de se battre beaucoup, de travailler beaucoup et de se battre violemment. Donc, évidemment, quand on est politicien, ça va bien, ça rentre bien dans ce jeu-là. Alors, pour revenir un petit peu à Jupiter, Jupiter, il n'est pas dirigé n'importe où. Il est dirigé en cancer, c'est-à-dire à 5 cancers ici, pour toucher le milieu du ciel qui est ici, à 5 béliers, il doit être à 5 cancers, c'est logique. Et donc, ce Jupiter en cancer, il est exalté, donc il est évidemment très fort. Donc, ce qui donne une promotion, une augmentation d'ici de la carrière, de manière exponentielle, de manière hyper puissante, avec l'exaltation. L'exaltation, c'est souvent, ça s'agit de manière inattendue, ça s'agit de manière un petit peu chaotique, souvent un petit peu excessif également. Donc, voilà déjà deux techniques, perfection, direction symbolique, qui vous permettront, j'espère, dans votre analyse future, dans vos interprétations, vos prédictions futures, eh bien, tout simplement de prédire des petites promotions. Donc, souvent, c'est Jupiter en lien avec le milieu du ciel, Jupiter en lien avec l'ascendant, Soleil en lien avec le milieu du ciel, Soleil en lien avec l'ascendant, ou Maître de 10, ou Almutane de 10, en lien avec l'ascendant, ou Almutane de 11, ou Maître de 11, ou Planète en 11 ou en 10, en lien avec l'ascendant, ou le Maître de 1. Donc, c'est toujours ces liens-là qui font qu'il y a une promotion, quelque chose d'intéressant, avec les planètes qu'on a dites, évidemment, ici. Voilà, globalement, avec l'astrologie occidentale, de manière très rapide. Maintenant, on va passer à l'indienne. Alors, très intéressant avec cette forme d'astrologie, puisque le natif est en période de Mercure-Lune. Alors, Mercure, déjà, il est en maison 8. La maison 8, c'est une maison de changement. C'est une maison de bouleversement. Donc, pendant cette grande période, mais qui est très très longue, cette grande période, elle commence en 2015, elle finit en 2032, vous voyez ? Donc, elle est très longue. Donc, ça peut être une période de bouleversement hyper important, ici. De manière générale. Alors, après, bien sûr, il faudra regarder différentes divisions pour voir quels vont être les différents bouleversements de l'existence. Par exemple, Mercure, ici, qui est en maison 7, ça peut générer des bouleversements au niveau sentimental, pour Gabriel Attal, tout simplement. Et puis, la sous-période, c'est la sous-période de Lune. Alors, on pourrait se dire, la Lune est en maison 12, des pertes. La Lune est en maison 12, de la solitude. Rien de bien ne va advenir dans cette sous-période. Ce serait aller trop vite en besogne. Pourquoi ? Parce que cette Lune, utilisons les Nakshatras, le génie de l'astrologie indienne, cette Lune dépend du Nakshatra de Jupiter. Où est placé Jupiter ? Jupiter est en maison 11, dans sa joie, encore une fois. Donc, on a ici quelque chose d'hyper important au niveau du succès, au niveau social, avec Jupiter en 11, qui permet, qui promet ici, une réussite professionnelle, socio-professionnelle. Une montée en puissance quand la Lune est activée, puisque la Lune dépend de Jupiter. Et vous voyez, ce n'est pas ici quand on est en Mercure-Mars, Mercure-Jupiter, parce que c'est de planète 11. Non, non, non. C'est la période de la planète qui dépend de ces planètes en maison. C'est-à-dire, ici, de la Lune, qui dépend de Jupiter. Ça aurait pu être aussi Soleil. Et c'était, justement, la période précédente, Mercure-Soleil. Parce que le Soleil dépend aussi de Jupiter 11. Et c'est pendant cette période du Soleil qu'il y a aussi eu un meilleur statut pour Gabriel Attal. Donc, on a ici des choses très, très intéressantes. Une technique très intéressante avec l'Indienne, c'est que vous pouvez prédire ce qui va arriver, non pas spécialement avec les planètes qui sont dans les maisons, mais avec les planètes qui dépendent de ces planètes dans ces maisons-là. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment la petite subtilité très intéressante avec l'astrologie indienne qu'on pouvait déjà observer. Et puis, Poonal Vasu, c'est un des meilleurs nakshatras pour la réussite. C'est relié à Rama. Et Rama, c'est celui qui a vaincu le démon qui était immortel. Donc, c'est vraiment celui qui gagne. Et puis, si on prend la technique de Parachara, très, très classique, eh bien, on regarde un petit peu la tête du thème. C'est-à-dire du ciel, au moment du changement de transit. Mercure-Lune. Le 14 septembre 2022. Et ce ciel sera actif jusqu'au 13 février 2024. Donc là, on est 9 janvier 2024. Et la Lune, elle est en maison 10, en bélier ici. Le bélier, c'est la maison 10 du thème natal. Donc, on sait qu'il va y avoir quelque chose en lien avec la carrière. Alors, la Lune, c'est le changement. Donc, très simplement. Mais est-ce que ça va être un changement bénéfique ou pas ? Ça va être ça, la question. Le nœud nord, il est excellent pour les questions de réussite matérielle, de réussite socio-professionnelle, notamment pour les politiciens. Le nœud nord en 10, c'est ce qu'avait, par exemple, Bernard Tapie. Le nœud nord en 10, en thème de transit, excellent, ici. Et puis, la Lune est maître de 1. La Lune, c'est tout simplement Gabriel Attal, ici. Donc, Gabriel Attal, en maison 10, changement bénéfique d'un poste de confiance. Et puis, la Lune, elle est en bélier. Et Mars est juste à côté. Et donc, ça, c'est une règle qui nous dit que la Lune est bien positionnée. La Lune, elle est dans un signe ami, ici. Donc, va donner des choses bénéfiques. Et puis, on peut même aller encore plus loin, puisque la Lune, elle va dépendre, ici, dans Baraninak-Chatra, de Vénus. Vénus est en maison 2, un ajout vis-à-vis d'une carrière, d'un poste de confiance. Et Vénus, elle est à côté de qui ? Du soleil. C'est-à-dire, en lien avec le succès socio-professionnel et les honneurs, encore une fois. Donc, voilà comment on pouvait, grâce à ces deux systèmes, prédire un petit peu les honneurs, le succès de Gabriel Attal au niveau professionnel. Alors, évidemment, ceux qui avaient déjà travaillé un petit peu, qui avaient déjà des connaissances en termes politiques pour savoir qui allait vraiment être élu, pouvaient très bien faire cette prédiction avant que la chose ait lieu. Moi, je ne m'intéresse pas spécialement à la politique. Donc, ici, c'était surtout un prétexte pour vous partager une technique en lien avec les honneurs, en lien avec les succès sociaux professionnels que vous pouvez utiliser dans vos thèmes personnels, mais aussi pour aider un petit peu vos proches. Par exemple, voilà, des proches peuvent s'inquiéter un petit peu. Ben voilà, en ce moment, je galère un peu dans mon travail ou alors je n'ai pas d'emploi. Qu'est-ce qui va advenir de ma carrière ? Eh bien, vous pouvez travailler un petit peu avec toutes ces techniques pour voir quand la chose va advenir et puis leur permettre d'avoir un petit peu plus de lumière, d'espoir dans leur vie. Et bien, évidemment, pas de l'espoir vain, des choses qui vont finir par vraiment advenir. Voilà ce que j'avais à vous enseigner aujourd'hui, ce que j'avais à vous montrer. Évidemment, on ne rentre pas dans la profondeur ici, c'est une vidéo grand public. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez venir vous former à l'académie. Évidemment, je prends le temps de vous expliquer tout ça en profondeur, je vous prends par la main. Et puis, on travaille ensemble sur différents thèmes. Vous pouvez également rejoindre les cours collectifs du mercredi et du dimanche soir. Et puis, n'hésitez pas à venir prendre la formation gratuite sur les maisons. Encore une fois, le lien est en description. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao !